Bonjour Thierry Demézière, vous êtes journaliste et avec votre compère de toujours, Alban Terlet, vous signez Accor Perdu, film documentaire bouleversant diffusé ce soir sur France 2. On suit avec vous six athlètes paralympiques dans leur préparation pour les Jeux de Paris, pour leur qualification d'abord à ces Jeux de Paris, Jeux de Paris qui s'ouvrent dans huit jours. Un jour j'ai rêvé sur un lit d'hôpital que je serais champion paralympique. Pas une seule seconde, on a cru en moi. Et quand ce rêve, vous le réalisez, mais c'est juste une sensation incroyable. Le fait d'être né handicapé a fait de moi un être à part. Une personne spéciale et me permet de vivre des choses merveilleuses. Je suis né handicapé, j'ai dû l'accepter. Et tout le monde devrait l'accepter, plutôt que de me condamner. Même si tu peux bouger que la tête, ta performance elle est là. Les Jeux paralympiques c'est quoi ? C'est un grand cri à la vie quoi. De se dire on est vivant, bordel de merde on est vivant. Les paralympiques c'est un grand cri à la vie. J'ai envie de commencer par cette citation parce que c'est peut-être celle qui résume le mieux votre film Thierry Demézière. C'est un immense cri à la vie. Ils n'ont pas quelque chose en moins, même si ils ont des membres en moins. Ils ont quelque chose en plus. C'est une victoire contre... C'est une victoire quelquefois contre la naissance, contre ce qui leur est arrivé, contre un accident. Et les Jeux olympiques c'est une façon de dire on existe et on est des grands champions surtout. Il ne faut pas imaginer que ce sont des petits champions, on les a regardés comme des grands athlètes. Et que ce sont des histoires de performances aussi et de records, on va y revenir. Vous racontez donc, je le disais, 6 histoires de sportifs en France, au Brésil, aux Etats-Unis. Et quelles histoires ? On est vraiment saisi notamment par ce qu'a vécu Oksana Masters qui est née en Ukraine avec de multiples malformations suite à Tchernobyl. Puis maltraitée en orphelinat. Elle a été adoptée aux Etats-Unis où elle a été amputée. Etats-Unis qu'elle représente aujourd'hui en handbike. Ou encore l'histoire de l'Afghane Zakia Kodadadi en para-taekwondo. Elle a dû fuir les talibans. Elle a été menacée de mort dans son pays il y a 3 ans. J'ai lu que vous aviez l'intuition avant de commencer ce film qu'il y aurait des histoires incroyables à raconter. Vous ne vous êtes pas trompé. L'intuition était bonne. On ne s'est pas trompé. Et dans les Jeux olympiques, j'ai vu que c'était les histoires qui intéressaient les gens. Là, nous on a choisi 6 histoires. Il y en a des milliers. Ils ont tous des histoires absolument incroyables. Et je le répète, ce sont des grands, grands champions. Et que représente pour eux finalement cette qualification au Paralympique ? Est-ce que c'est la dernière porte à enfoncer, à forcer ? Eux qui ont déjà forcé tant d'autres portes contre vents et marées. C'est un moment de visibilité très important pour des gens qu'on ne regarde pas. Des gens qui s'entraînent seuls. Cédric Nankin fait 300 kilomètres avec sa voiture en rugby fauteuil pour aller s'entraîner tout seul. Donc c'est enfin des stades, je l'espère, remplis avec des gens qui les applaudissent. Et que les familles qui sont là, les mères, elles portent souvent leur histoire. Donc elles seront là, il y aura la famille. Et surtout, il y aura, j'espère, des Français. Parce qu'ils n'attendent que ça. Tony Estanguet nous disait la semaine dernière, on a un peu plus de la moitié des places qui ont été vendues. Ça va être un enjeu de ces Paralympiques, ces stades remplis ? Évidemment. Et pour la première fois dans l'histoire des Jeux Paralympiques, les compétitions vont être retransmises par France Télévisions. Pour la première fois, un prime l'aurait accordé. Donc ça avance. Des histoires poignantes, des histoires intenses, on disait. Mais surtout pas de pitié. Écoutez ce qu'on dise dans votre film. Alexis Anquinquin, paratriathlète, qui sera l'un des deux porte-drapeaux tricolores. Et Cédric Nankin, dont on parlait, joueur de rugby fauteuil. Quand on pense handicap, on pense fragile. On doit nous surprotéger. C'est pas la cour des miracles. La pitié, nous on n'en veut pas. Ça c'est très clair pour eux. Pas de pitié, pas de pathos. Il n'y en a pas dans le film d'ailleurs. Il faut en parler comme des sportifs. Point final. Pour reprendre l'exemple d'Alexis qu'on vient d'entendre. En une semaine, il fait 30 kilomètres en natation. Il fait 450 kilomètres en vélo. Il fait 50 kilomètres de course. Il est champion, 6 fois champion du monde. 6 fois champion d'Europe et 2 fois champion olympique. Et on ne le connaît pas. Il a presque autant que Teddy Riner. Donc pas de pitié. Venez nous voir et vous verrez. Vous aurez du spectacle. L'autre que vous choisissez, c'est Cédric Nankin. Le rugby fauteuil, c'est un spectacle absolument inuit. Ce sont des gladiateurs. Ce ne sont pas des petites choses fragiles. C'est très impressionnant. Il y a des chocs en rugby fauteuil qui sont autorisés d'ailleurs. Et vous le disiez, le point commun peut-être entre ces 6 et entre ces athlètes paralympiques, c'est qu'ils ont tous récolté de multiples titres. Ils sont tous multimédaillés, multichampions. Mais en même temps, vous n'en faites pas non plus. Ils ne veulent pas qu'on en fasse non plus des super héros. Ce n'est pas la solution, ça, de faire des super héros, des êtres hors normes. Ils détestent cette idée-là de l'être augmenté. Parce qu'ils ont toujours un problème par rapport à ça. Je reprends l'exemple d'Alexis. Lui, lorsqu'il court dans une course d'handicapé, on dit oui, d'accord, il a couru. Et lorsqu'il court avec des valides et qu'il gagne, ce qui lui arrive, on dit oui, mais c'est grâce à sa lame. Donc, il y a toujours une sorte d'ambiguïté autour de ça. Non, ce ne sont pas des super héros, ce sont des héros. Même si l'entraîneur d'Alexis Anquincan dit dans le film, c'est le plus grand champion que j'ai jamais entraîné. Oui, c'est un champion inouï. Alors, vous êtes habitué dans vos films à filmer les corps dans leur intimité, dans leur sensualité avec Alban Torlay. C'est le cas ici et d'ailleurs, vous ne cachez rien du handicap. C'est-à-dire qu'on voit le corps déformé, atrophié, amputé, plein écran. Ça, c'était important. Vous ne vouliez rien cacher, rien dissimuler ? Alors, non seulement on ne cache pas, mais je pense que le travail d'Alban, justement, c'est de sublimer ses corps. Et peut-être qu'au tout début du film, on a une sorte d'appréhension, parce qu'il y a quelquefois le handicap fait peur. Mais je pense qu'au bout de dix minutes, on s'habitue complètement à ces corps, qui sont des grands corps, là encore je répète, d'athlètes. Le jeune brésilien qui n'a pas de bras et des toutes petites jambes est un immense athlète. Ce sont des sportifs, bien sûr, mais ce sont aussi des femmes et des hommes dont la vie quotidienne est une somme de défis. Vous parliez notamment de cet athlète brésilien dont la mère doit t'aider au quotidien à remplir ses tâches. Même si lui est devenu quasi autonome malgré son handicap. Somme de défis dans la vie quotidienne. Et finalement, c'est un peu comme si le défi sportif n'en était qu'un parmi d'autres. Exactement. Eux disent que le monde n'est pas adapté à nous, donc nous, on va s'adapter au monde. Et il faut dire que pour certains, pour le jeune Gabriel, qui était destiné à rester dans son village, maintenant c'est le héros du village, presque un héros au Brésil. Et il a une vie formidable. Par exemple, je lui pose la question à un moment, je lui dis, est-ce que si un magicien pouvait vous rendre vos bras ? Il répond, je chercherais vite un autre magicien qui me met dans les bras. Je vis très bien sans mes bras. Ce qu'il faut dire aussi, que les six sont très heureux dans leur corps. Très épanouis. Très épanouis. Donc le seul problème du handicap, c'est notre regard à nous. Eux, ce sont des grands champions qui se sont débrouillés avec ce qui leur est arrivé, qui ont dépassé ce qui leur est arrivé et qui attendent, je le répète, qu'on vienne les applaudir. Notre regard et leur inclusion dans la société. Parce qu'avec ce film, vous parlez certes de sport, mais est-ce que ce n'est pas aussi le moyen, plus largement, de parler de la place du handicap dans notre société, de cette inclusion ? Parce que ces champions, ils ont beau être champions, ils nous racontent certains comment ils ont dû quitter le système scolaire. Cédric Nankin. Pour les autres, quelles sont les difficultés pour travailler aussi ? Ça, c'était aussi le moyen pour vous de parler de ça, au-delà du sport pur de l'inclusion ? Bien sûr, bien sûr. Anne-Sophie Santis, qui ne voit pas, qui est kiné à l'hôpital de Lille. Près d'enfants. Près d'enfants, qui sont en urgence. Une histoire de vie et de mort. On lui avait dit, pas question, blouse blanche, canne blanche, c'est impossible. Il y a 90% des personnes de société qui sont au chômage. Donc on voulait raconter ça aussi. Et elle, elle travaille, pour le coup, elle cumule sa carrière sportive. Les malades ne savent pas qu'elle ne le voit pas. Et elle entre des petits tuyaux de 3 mm dans des tuyaux de 4 mm. Elle entre dans sa chambre, elle connaît tout par cœur. Elle a quelquefois 15 chambres, elle connaît tout par cœur. Les malades, leur température, ce qui leur est arrivé. Et ça, c'est des images aussi impressionnantes finalement que ces images dans le vélodrome. Quand elle est sur le vélo. Ces Jeux Paralympiques, ils commencent, je le disais, dans 8 jours. De ce que vous avez vu, de ce que vous ont confié ces athlètes, est-ce qu'il peut y avoir un avant et un après à Paris, à la fois pour ces athlètes paras et pour la place du handicap en France ? Je pense. Rien qu'en termes de visibilité. Le simple fait que France Télévisions décide de retransmettre toutes les compétitions, c'est formidable. Bon, c'est vrai que c'est le 2 septembre que les gens vont reprendre le travail et qu'il y aura peut-être moins de gens devant leur télé. Mais il y a une vraie évolution. Et la rumeur dit qu'à Los Angeles, peut-être que les paras seront en même temps que les Jeux Paralympiques. Parce qu'on a des paras qui arrivent deux semaines après les Jeux, le soufflet est un peu retombé, il y a un vrai enjeu de calendrier. Oui, mais je pense que ça va marcher. Chaque personne qui voit les paras revient, revient, revient. Vous disiez sur France Télé, il y aura 300 heures de direct, 8 pages quotidiennes dans l'équipe. Ça aussi, c'est inédit. Ça peut changer la donne, à condition que le récit médiatique s'adapte et soit aussi novateur par rapport à ce qu'on vient de dire. Sur la performance, parler de performance, parler de record, parler de classement, comme pendant les JO. Exactement, mais je le répète, pendant les JO, on a vraiment remarqué, on a surtout raconté les histoires. On ne s'est pas contenté des performances. Là, on en aura les deux. Et il faudra faire aussi un peu l'inverse, ne pas parler que des histoires, mais aussi parler des performances de ces champions. Ils assument leur histoire. Leurs médailles, je trouve qu'elles sont plus brillantes même que les autres, parce que, évidemment, leur histoire sont dans la médaille. Évidemment, c'est des revanches sur l'handicap. Donc, ils n'ont aucun problème pour en parler. Et j'en profite aussi pour vous dire que France Inter se mobilisera également, évidemment, pendant ses Paralympiques, avec notamment un rendez-vous quotidien dans le journal de 13h, un journal des paras tous les matins, un 18-20 spécial pour la cérémonie d'ouverture parmi d'autres choses. Merci beaucoup Thierry Demézier, à Corps perdu. C'est donc réalisé avec Alban Terles ce soir à 21h10 sur France 2 et ensuite, bien sûr, sur la plateforme France.tv. Bonne journée. Merci à vous.